Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de deux choses, deux choses que j'ai bien, bien kiffées quand même. Et ça vient de chez Vopou, de toute façon vous l'avez vu au titre. La drague 2, la drague mini 2. Je vous avais présenté les pods de chez Vopou, auxquels j'ai bien aimé, mais sans plus. Du coup, je leur ai envoyé un matos disant que... Je leur ai envoyé un mail plutôt, disant que voilà, J'avais déjà possédé une drague que j'avais bien, bien adorée et j'aurais bien voulu vous la présenter. Du coup, on a fait un marché pour dire qu'ils m'envoient la drague 2 et la drague mini. La différence c'est que sur la drague 2, on sera sur un système double AQ et la drague mini, on sera sur une batterie intégrée de 4400 mAh. On est sur deux boxes, voilà, qui sont juste là. Alors, rien que déjà au niveau de la taille, ça, on viendra en parler juste après. Les coloris également, juste après. Bon, merci Vopou, ça, vous connaissez déjà le topo. Mais, en gros, dans le packaging, ça restera vraiment un packaging standard. Mis à part, d'un côté, on verra marquer drague mini et l'autre drague classique. Le packaging restera le même, donc on va faire un unboxing. Donc, packaging de chez Vopou, assez classique, avec une petite enveloppe. Hop, de chez Vopou, justement. Là, le kit, c'est un kit fourni avec un ato. L'ato, je vais vous en parler juste après. Hop, c'est le U-Force qui est juste là. Alors, lui est encore emballé. C'est juste que je l'ai déjà testé pour l'autre. On aura également un Pyrex classique qui nous est fourni, sachant que dans l'autre, c'est un Pyrex bombé. On a également une autre résistance qui nous est fourni avec des joints d'étanchéité, un câble USB également pour la recharge. Le réservoir, en soi, ça ne casse pas des pattes. Moi, c'était principalement la box qui m'intéressait. Donc, voilà. Alors, on va d'abord parler de la Vopou Drag Mini. Je pense que ça va être l'une des plus intéressantes pour ma part, justement, par rapport à son autonomie de batterie intégrée. Donc, on est sur une box 117 watts avec un atomiseur qui est fourni. Une résistance en 0.13, une résistance en 0.6. Au niveau de la contenance, Pyrex bombé 8 ml. L'autre Pyrex 3,5 ml. On est sur un pin 510 comme d'hab. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire directement. Là, tu sais. Mais à part que, au niveau de l'autonomie, on est sur l'équivalent de deux AQ 1850 25R qui nous ont fourni. A l'intérieur de cette petite Vopou, on a un système 3 modes. Alors, vous aurez plus un mode saveur, un mode vapeur et un mode que j'ai oublié, l'économie de batterie. Voilà, justement. C'est un système qui est plutôt bien fourni, que j'ai testé. Alors, mode saveur vapeur, je ne l'ai pas testé plus que ça parce que le clou de 7 demande beaucoup plus de puissance. Par contre, le mode économie de batterie, lui, a été testé plus d'une fois. Et par exemple, hier, à la braderie de l'île, waouh ! Parce que, justement, il ne me restait plus beaucoup d'autonomie. Et on a réussi. Alors, je devais être allé à peu près à 30% de batterie, je pense. Et j'ai quand même réussi à tenir 3 bonnes heures en plus, ce qui est déjà très bien. Il faut savoir que dessus, je mets soit le Fatality, soit le Zeus. Bon, là, sur la grande, j'ai mis le Zeus. Mais, voilà, je tourne à 72 watts. Là, les accus sont vraiment vides de chez vide. Rechargement. Le rechargement se fait très rapidement, que ça soit sur de l'USB 2, ce qui est classique, ou de l'USB 1A. Le mieux, c'est de recharger en 0,5. Voilà, moi, je le recherche toujours en 0,5. C'est plus lent, mais au moins, c'est mieux. Petite box assez sympatoche. Au niveau du prix, on est sur du 62,90. Si vous le prenez en kit, je pense que ça les vaut largement. L'atomiseur est très bien. Même pour passer du reconstructible, ça va être nickel là-dessus. Je peux vous la conseiller amplement. Et pour le prix, c'est amplement justifié également. Le prix concerne les prix Internet, exclusivement. Maintenant, parlons de la plus grande. Celle que je... Voilà, j'ai mis les accus de chez Colissi à l'intérieur. C'est le... Je l'adore, cette box. Alors, là, on va rentrer vraiment dans les caractéristiques techniques. Diamètre de 25 puissance jusqu'à 177 watts. Deux accus de 1850, jusque-là, ça va. 26,5 mm de largeur, 51 de longueur et 88 de hauteur. Le... La box en soi est très bien. Vous savez, j'ai toujours quelque chose à dire. Quand ça ne va pas, je le dis. Eh bien, écoutez. Voilà. Même si je le bouge de l'autre côté, j'ai beau le montrer dans tout le côté du micro, c'est très chiant. C'est très... Voilà. La porte ne tient pas. Ah, ça me saoule. La porte ne tient pas. Et ce n'est pas la première fois chez vous. La porte ne tient pas. Deuxièmement. Deuxièmement classique qui sont là. Je me suis dit, c'est peut-être la languette et ce n'est pas la languette. Les portes ne tiennent pas. Et en fait, au fur et à mesure, si vous la tenez en main et vous switchez gauche, droite, comme moi, je fais dans l'après-midi, la porte va bouger. Et ça va être extrêmement chiant. Au niveau prix, on est à 66,90. On est un tout petit peu plus cher. Mais au moins, ça nous permet de changer les accus, justement. Et ça reste tout aussi bien. Au niveau partie logicielle, le logiciel ne change pas tellement dessus. On est toujours sur un pin 510. Ça n'a toujours pas de rapport. Mais on est sur un titre fait, élaboré par Vopou. Mesdames et messieurs, attention, ça fait mal. J'ai vraiment envie de dire ça, désolé. Au niveau autonomie, elle tient un peu plus. L'écran n'est pas si gourmand. Beaucoup de personnes sur Snap avaient peur que l'écran, justement, soit assez gourmand. Pas du tout. L'écran est assez économique. Et ça reste plutôt... Ça reste plutôt... L'inconvénient, c'est l'allumer, l'éteindre. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. Bon, là, jusque-là, vous savez que ça ne change pas. On a également un contrôle temp. Bon, ça, sur toutes les boxes, maintenant, ça le fait. Nickel, TI, SS. Et le truc qui m'a bien plu, c'est que pour les plages de home, on est de 0,05 à 5 ohms. Voilà, vous avez largement de quoi faire. C'est tout amplement suffisant. Moi, j'adore. Mis à part la porte qui bling bling un peu, la box en elle-même reste très très bien. Légère, agréable, esthétique surtout. Et c'est vrai que ce panel-là, le petit recouvrement comparé même à celle-ci qui est un peu plus space, c'est assez doux. C'est doux, c'est agréable, ça change des autres box. Et comparé aux autres drags que j'ai reçus, c'est plus agréable également. C'est moins flash, c'est un peu plus sombre. Et sincèrement, je l'adore. Je reste comme sur un coup de cœur. Elle a quand même fait des chutes. Celle-ci a dû faire peut-être 3-4 chutes. Le seul coup qu'elle s'est prise, je ne sais pas si on le verra. Ouais. On va vite le voir. Le focus, il ne se fait pas. Mais sinon, assez résistante au choc, entre guillemets, au niveau de la peinture, je veux parler. Mais ça marche plutôt bien. 25 mm, oui. Mais attention, au niveau des bordures, qui sont juste là, du coup, ça ne fera pas trop flush. Par exemple, pour le Zeus, je ne sais pas si vous verrez bien. Le Zeus dépasse légèrement. On parle en 1 ou 2 mm. Mais ça le fait quand même. Merci vos poux pour cette petite drague. Je me devais vraiment vous en parler. Parce qu'il y en a quelques-uns qui savent que vos poux, j'aime vraiment bien. Sincèrement. Et la drague, c'est une box que j'ai toujours voulu avoir. Les tout premiers modèles de drague, j'ai kiffé. Et... Nickel. Ça vaut son coup. Je ne suis vraiment pas déçu pour cette nouvelle édition de drague. Nickel. Rien à dire. Peut-être un truc. La possibilité de libérer cette porte, parce que du coup, elle est collée, et de pouvoir changer les portes. Alors, les portes, pour le coloris, un peu comme les d'autres modes. Mais du coup, également pouvoir changer celle-ci. Je pense que ça pourrait faire son charme. Et... Et pourquoi pas. Elle existe quand même en plusieurs coloris. rendu de d'appes et limite, je ne peux pas dire instantané, mais c'est plutôt agréable, lisse. Nickel, quoi. Si vous la possédez, n'hésitez pas. Commentaire, comme d'hab, tu sais. Sinon, Insta, Youtube, etc. J'ai changé ma... J'ai changé pas mal de descriptions. J'ai mis tout ce qui est lien Steam, parce que maintenant, je suis sur PC, je ne suis plus sur console. Les liens Steam, les liens Discord, les Snapchat, les Insta. J'ai tout remis à jour. Je vous invite à y aller et à suivre un peu partout. Je réponds constamment. Voilà. Des gros bisous à vous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Que des niges, j'ai oublié. Amour, gloire, prospérité, sérénité. Faites l'amour, pas la guerre. On se retrouve à très prochainement pour d'autres vidéos. Très prochainement, ça veut peut-être dire dans un mois. Très prochainement, pour d'autres vidéos. Des béquots. Et puis, à bientôt.